Alors, je vous retrouve toujours dans cette série de courtes vidéos liées à mon programme d'accompagnement féminin, masculin, la réconciliation, avec deux axes que j'ai souhaité regrouper ici. En tout cas, je les mets en lien, ce n'est pas le cas dans le programme d'accompagnement, mais ici, voilà, je les ai reliés. Le premier étant autour des archétypes de l'inconscient collectif, des liés d'âme et de sang, tous ces bagages invisibles et souvent inconscients que l'on reprend à notre compte, et puis aussi toutes les mémoires personnelles de nos vies antérieures. J'en dirai un mot dans un instant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'archétype ? C'est un concept qui a été développé par le psychiatre Jung, vous avez entendu parler de ça assurément, et donc c'est une représentation créée par la psyché humaine, en fait, c'est une symbolique universelle, et tout ça, ça nous donne un inconscient collectif, une sorte d'égrégore de représentation, voilà, symbolique de telle ou telle thématique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système de référence, si on dit ça autrement, qui est automatiquement intégré, collectivement admis. Voilà, c'est le bagage de base. Donc, en fait, souvent c'est issu de systèmes religieux, bien évidemment, d'œuvres artistiques, de contes, de mythes, tout ça, ça abonde en fait les archétypes de l'inconscient collectif. Les plus notables, c'est celui d'Ève, en fait, la femme vraiment qui a provoqué la chute, donc marqué du sceau de la culpabilité pour toujours, bienvenue dans le monde des femmes. Celui de la Vierge Marie, qui reprend une autre forme d'archétype, de symbolique, la symbolique de la pureté et de la perfection, là on est sur toute autre chose. Et puis, quant aux hommes, ils ont plutôt droit à des archétypes, souvent de sauveurs, de chevaliers, de sauveurs dans l'abnégation totale, sacrificiels, enfin voilà, prince courageux, etc. Donc ces archétypes sont intéressants, alors évidemment ils nous conditionnent, on va se le dire, c'est clair, mais en même temps ils sont intéressants parce qu'ils parlent de nos peurs, de nos illusions, de nos croyances. Et effectivement, ils nous conditionnent autant qu'ils peuvent être un outil de transformation, à condition d'en prendre, d'en avoir conscience, d'en prendre connaissance, hein, parce que sinon on ne fait que les subir. Alors il y a des tas d'autres archétypes qui sont cette fois-ci admis collectivement, mais qui sont un peu d'un autre ordre, donc il y a la sorcière, le loup-garou, il y a la marâtre, il y a la fée, la sirène, il y a, alors je l'ai dit, le prince charmant, le chevalier, il y a la muse, bon, il y en a plein. En fait c'est une intégration inconsciente et d'une certaine façon consentitacitement de stéréotypes, parce que les archétypes ça correspond finalement à une sorte de stéréotype, hein, vous entendez bien, c'est un conditionnement, donc à partir du moment où il y a un conditionnement, il y a une case, une limite, etc., une définition. Donc si on rajoute à ça tous les égrégores de conditionnement, autres, qui sont plus individuels, cette fois-ci de projection, de croyance autour de ce que peut être un homme, de ce que peut être une femme, de ce que ça doit être aussi, hein, et surtout, vous voyez qu'on se retrouve quand même à baigner dans une chape de plomb dont il est vraiment tout à fait important, essentiel, de s'affranchir, hein, véritablement. Alors pas en les repassant en revue détaillée, etc., de toute façon avec les énergies du moment, on n'en est plus là, on n'en est plus à rechercher dans le détail, on en est vraiment à de la libération très globale et en même temps efficace, hein. C'est vraiment, ça, je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment important de l'entendre ainsi. Concernant les lignées d'âme, alors je vous rappelle que, donc, nous sommes tous interreliés, issus de la même source, et que par la fragmentation de lumière, hein, qui intervient à différents niveaux, nous sommes reliés vibratoirement, nous sommes dans un rapport de proximité vibratoire différent avec telle ou telle âme, hein. On pourrait construire une sorte d'arbre généalogique, d'une certaine façon, au niveau de l'âme, hein. On appartient à une famille spécifique, souvent, qui rayonne, qui a une rayonnance sacrée particulière, et donc, on emporte aussi des bagages et des blessures tout à fait particuliers, et il est encore tout à fait inconscient. Donc, il est important de nettoyer aussi ces lignées d'âme, hein, que l'on peut appeler, autrement, lignées originelles, etc., enfin, peu importe le nom qu'on lui donne. Pour ma part, je sais que ça a constitué un vrai travail, un travail tout à fait important, parce qu'il y a des marqueurs très spécifiques, hein, puisqu'étant reliées à une lignée d'âme très, très particulière en ce qui me concerne. Elles sont toutes particulières, ceci dit, voilà. Et en même temps, elles appartiennent toutes à la source. Donc, de la même façon, les lignées de sang, vous avez choisi de vous incarner dans une famille, donc, dans un transgénérationnel, avec des lignées particulières, ça fait partie de vos ingrédients d'incarnation, vous avez choisi pour les besoins de votre évolution. Et du coup, vous reprenez aussi tacitement des bagages, hein, qui sont transmis, voilà, de génération en génération, parfois jusqu'à répéter certains schémas familiaux. Donc, ça, c'est important aussi de s'en libérer, de pacifier, de, voilà, transmuter, et de pacifier, de remettre dans l'ordre, de l'ordre juste dans la lignée, tout simplement, pour le bien de tous, aussi bien pour les ascendants que pour les descendants, d'ailleurs. Donc, ça, c'est super important. Je le fais, généralement, dans plusieurs accompagnements, et vraiment, c'est intéressant. Mémoire personnelle de vie antérieure, je disais tout à l'heure, qui est un autre axe, hein, que là, j'ai, voilà, relié. Mais on est d'accord qu'au fil de nos incarnations, l'âme, elle fait des expériences, et à travers ces expériences, elle peut, évidemment, engranger des blessures, et donc des mémoires, tout en accroissant, évidemment, puisque c'est quand même le but du cycle d'incarnation, son potentiel de lumière et de sagesse. C'est à ça que ça sert d'avancer dans la fameuse roue karmique d'incarnation, dont je parle sur mon blog, dans un billet qui s'appelle la roue karmique d'incarnation, je crois. Donc, à travers ces expériences, elle peut garder des blessures, elle peut avoir à les apurer. Alors, là, je veux juste m'arrêter un instant, parce qu'il ne s'agit pas de partir dans une démarche, comme je vois de temps en temps, qui, en réalité, nourrit plus l'ego qu'autre chose, dans une espèce de démarche, à se faire un catalogue de toutes les vies antérieures, plus spéciales les unes que les autres, voire célèbres, parce que c'est encore mieux. Ce n'est pas ça du tout dont il s'agit. De toute façon, nous avons tout été. Donc, on part du principe qu'on a été célèbres et beaucoup moins, et nous avons été bourreaux, victimes, sauveurs, et tout ce qui s'en suit. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est de traiter ce qui remonte en conscience, ou ce qui engendre un scénario récurrent dont la racine ne semble pas se trouver dans l'ici et maintenant, ou qui bloque, qui encombre la mission d'incarnation. Je vois ça parfois pour des personnes qui n'arrivent pas à déployer leur capacité extrasensorielle, parce qu'il y a eu un bazar autour de leur capacité, justement, dans une autre vie. Donc, qui empêche ou entrave le déploiement du potentiel. Pour les personnes en chemin de vie neuf, j'ai déjà dit qu'il y a un travail plus dense à faire, parce qu'effectivement, c'est le dernier cycle d'incarnation, c'est celui à partir duquel on associonne, et que donc là, il faut faire un nettoyage, un reset complet. Ça ne veut pas dire non plus passer la revue de catalogue. Mais en tout cas, là, c'est un peu plus justifié que d'avoir un travail un peu plus dense autour de ça. Pour les autres, il ne faut pas commencer à se mettre la rate au courbouillon et chercher dans tous les sens. Voilà, on n'en est plus là, en plus, avec les énergies actuelles. Donc, il faut y aller. Et puis, pour les maîtres noms 11, 22 et 33, là encore, je vous renvoie à mon article sur la revue karmique d'incarnation, ils n'ont plus de karma. Donc, cessez non chercher. Je vois, j'ai des personnes qui me demandent de travailler sur leur mémoire. Alors qu'ils sont maîtres nombres. Mais si vous êtes maître nombres, vous êtes sortis de la roue karmique d'incarnation, vous n'avez donc plus de karma. Vous l'avez déjà nettoyé. Donc, il peut y avoir des empreintes mémorielles. Pour les flammes jumelles, il reste cette histoire de nœud karmique originelle parce qu'on est sur une mémoire céleste et non pas terrestre. Mais le terrestre, tout ce qui relève de l'incarnation, a été appuré, réglé, transmuté pour les maîtres nombres. Sinon, ils ne seraient pas sortis de la roue karmique d'incarnation. C'est juste simple à comprendre. Donc, là, c'est juste l'ego qui vous la raconte. Il peut y avoir des problématiques relationnelles avec des personnes. Je ne dis pas ça. Mais je dis juste que ce n'est pas ça qui vous est montré. Donc, toujours, ayez du discernement par rapport à ça. Ne remettez pas non plus votre pouvoir personnel à autrui par rapport à ses histoires de vie antérieure. On n'a pas besoin d'y passer 15 ans non plus. accéder aux mémoires de vie antérieure. Ça demande une certaine maîtrise de capacités subtiles et un socle très stabilisé d'amour de soi. Il y a une raison pour laquelle je dis ça. Je ne vais pas développer ici. Il y a une éthique aussi. C'est important d'avoir une éthique et de ne pas partir dans quelque chose qui relèverait de la prise de pouvoir en disant « Là, vous avez un bout de chemin à faire avec truc, bidule. » « Et là, par contre, non mais là, non. » Et puis, vous avez été ça. Donc, il ne faut surtout pas... Il y a eu un gros bazar là. Moi, j'entends ça parfois. Vous avez eu un gros bazar. Vous avez exagéré sur votre pouvoir spirituel, etc. « Ouh là là, il ne faut plus toucher aux soins énergétiques aujourd'hui. » Mais on est où là ? On est où ? Donc, discernement. Gardez votre pouvoir personnel. C'est vous qui savez. Pas vous avec l'ego. Vous au niveau du cœur. Donc, je rappelle que les capacités subtiles et les capacités extrasensorielles sont un savoir-faire et non pas un savoir-être. C'est aussi pourquoi je parlais d'amour de soi. Donc, soyez tout à fait vigilant quant aux informations qui vous sont transmises, quant vous réglez des mémoires de vie antérieure, des relations karmiques. Ça ne prédéfinit pas ce que vous allez vivre dans l'ici et maintenant. Moi, régulièrement, on contacte pour transmuter, effectivement, le bagage souffrant de relations karmiques, ou identifiées comme telles. Mais après, la personne, moi, je pacifie le bagage souffrant, je transmute et pacifie, enfin, nous transmutons et nous pacifions. Et ensuite, la personne, elle fait son libre choix, c'est-à-dire, soit de clôturer cette relation parce que, voilà, la raison pour laquelle elle était là n'a plus lieu d'être et, voilà, est terminée. et clôture, soit la relation reprend sur des bases plus saines. Mais aucun thérapeute et aucun professionnel n'a à vous dire, là, vous avez un truc à vivre, là, ben, c'est fini, etc. Moi, je... Voilà. On pacifie et ensuite, la personne, elle fait son choix avec cette relation. Donc, ne fassez pas trop de temps sur vos vies antérieures. On est dans l'ici et maintenant. C'est intéressant à quelques moments et en même temps, voilà, c'est un ingrédient du parcours potentiellement. Je vous retrouve dans une autre vidéo thématique autour du féminin et du masculin, la réconciliation. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501